Rappelons quelques explications données lors des tutoriels 5e année physique en français 001 et 5e année physique en français 002. Les physiciens ont découvert que par frottement, certains objets peuvent se charger électriquement et qu'il existe deux types de charges électriques qu'ils ont désignés par plus et moins. Dans un atome, le nombre de protons correspond au nombre d'électrons de façon qu'un atome est électriquement neutre. Comme les protons se trouvent à l'intérieur du noyau d'un atome, il est très difficile de les séparer d'un atome. En revanche, les électrons sont plus faciles à séparer de l'atome, par exemple, par frottement. Donc, en frottant cette tige par cette peau, il y a des électrons qui sont enlevés de la peau et qui vont se poser sur la tige. Et par conséquent, dans la tige, il y a un excès d'électrons, donc elle est chargée négativement. Et sur la peau, il y a un défaut d'électrons, donc il y a plus de protons que d'électrons et par conséquent, elle est chargée positivement. Maintenant, je vais enlever un électron de cet atome. Si le nombre d'électrons d'un atome ne coïncide plus au nombre de protons, alors cet atome est chargé électriquement et s'appelle alors ion. Donc, nous savons que la charge électrique Q d'un corps indique la quantité de surplus ou de manque d'électrons de ce corps. S'il y a un excès d'électrons, le corps est chargé négativement et s'il y a un manque d'électrons, alors le corps est chargé positivement. Une charge électrique Q s'exprime en Coulomb en honneur du physicien français Charles-Augustin de Coulomb. Du tutoriel 5, physique en français 003, nous savons que deux charges électriques Q1 et Q2 agissent l'une sur l'autre avec des forces dont l'intensité, grand F, se calcule par le nombre K0 qui vaut 9 fois 10 exposant 9 fois le produit des valeurs absolues de ces deux charges divisé par le carré de la distance R qui sépare qui sépare ces deux charges. De cette formule, nous pouvons déduire que 1 Coulomb est la charge électrique qui, dans le vide, exerce sur une charge identique distante de 1 mètre une force dont l'intensité est de K0 newton, c'est-à-dire 9 fois 10 exposant 9 newton.